La carterie créative de vrai, on tourne. Bonjour à tous, bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est la fête. C'est la fête pour quoi ? Ecoutez un peu ça, un peu de musique, on s'ambiance. Il se passe un truc de fou, le facteur est passé chez moi. Ah vous rigolez, le facteur il a apporté quoi ? Il a apporté le catalogue de Noël chez Stompilop, chez Stompilop. Donc c'est la fête. Excusez-moi, je suis obligée de me mettre debout. Parce que quand vous allez voir ce qu'il y a dedans, vous allez devenir fou. Le catalogue est à lever, le catalogue de Noël de l'automne. Halloween. Et vous voulez des cadeaux ? Regardez ça ! Cadeaux ! Des cadeaux ! Un catalogue que de cadeaux ! Allez, je me calme et on passe sur le bureau. Bon, je vous ai choqués ? Ok, c'est bien la première fois que je me mets à danser comme ça, que je chante faux et tout. Mais c'est pas grave. Là, je suis vraiment, vraiment contente. Donc évidemment, vous pensez bien que cette vidéo que vous, vous regardez. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 4 août. Ok. Moi, aujourd'hui, là, nous sommes le 1er juillet. Ouais, désolé, 1er juillet. Démonstratrice, je reçois mon catalogue. Donc évidemment, je l'avais déjà vu en PDF. Mais comme vous le savez, même votre propre expérience client, quand vous regardez un catalogue en PDF et quand vous le regardez en papier, vraiment, rien à voir. Donc là, voilà, là, j'en peux plus. Je suis caféinée jusqu'aux orteils, jusqu'à la racine des cheveux, partout. Et je suis à fond, et je suis à fond, et je suis à fond. Et là, ma liste de souhait, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Donc je vous montre tout ça. Je suis désolée si ma voix, elle part en vrille, mais là, je suis dans l'excitation complète. Donc voilà, vous en profitez. Allez, à tout de suite au bureau. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente quand même, parce que je le dis toujours, vous connaissez ma phrase par cœur. Je pense qu'il y en a deux, trois qui doivent être choquées en disant, mais elle ne commence pas comme d'habitude. Non, elle ne commence pas comme d'habitude. Là, elle n'en peut plus. Elle en tremble d'excitation de pouvoir ouvrir son catalogue et de vous raconter un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, je suis Audrey, démonstratrice chez Stampin' Up. Voilà, j'essaye de reprendre un peu ma voix un peu pro. Voilà. Et donc, en tant que démonstratrice, moi, j'ai le catalogue de Noël en avance. Et il faut savoir, pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, que, en fait, j'ai signé une première fois chez Stampin' Up pour avoir ce catalogue-là. En fait, ma démonstratrice m'avait montré le catalogue, juste la couverture, en me disant, bah, écoute, si tu signes, je te le donne. Oui, mais, mais, et en fait, on commençait à avoir dans les rayons des petites clochettes, des petits trucs de Noël, etc. Et j'en pouvais juste plus. Enfin, il me fallait ce catalogue tout de suite maintenant. Moi, je suis très comme ça. Je suis, j'ai besoin des choses tout de suite maintenant. Je n'ai jamais su être patiente. Je sais beaucoup anticiper, mais la patience, zéro. Zéro pointé. Et, bah, j'ai signé, hein, j'ai signé. J'ai signé pour moi, à la base. Et j'avais dit, non, mais de toute façon, j'aurai jamais de filleule. Je ne veux pas m'occuper d'ateliers. Je ne veux pas avoir des clientes, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je veux commander que pour moi et être démo que pour moi. On appelle ça des hobbies démo. C'est tout à fait possible. Et donc, aujourd'hui, évidemment, vous savez que j'ai huit filleules et une dizaine de clientes. Voilà, voilà. Voilà, le catalogue de Noël, messieurs, dames, en exclusivité. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3, 4 août, pardon. Et depuis hier, vous avez le droit de commander dessus. Et moi, j'ai le droit de vous montrer ce catalogue véritablement en vidéo. Voilà, donc, si vous êtes parmi mes clients, évidemment, je vous ai déjà envoyé un mail avec le PDF du catalogue. Si vous le voulez en papier et que vous ne l'avez pas reçu parce que vous ne faites pas partie de mes clients, vous m'envoyez un petit message avec votre adresse postale et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Par contre, je mets un petit bémol. Je préfère... Vous savez, les catalogues, moi, je les achète et les envois sont à mes frais. Je n'intègre pas le fait de devoir vous faire payer pour ça. Donc, je vous demande si vous voulez juste regarder le catalogue par pure curiosité, regardez-le en PDF. Et si vraiment il vous plaît et que vous avez envie de commander, demandez-le moi en papier, d'accord ? Et là, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, vous vous asseyez. Vous prenez votre petit café. Bon, il ne me reste plus grand-chose. Je vous accorde que là, j'en ai déjà descendu deux. Je suis très café aussi, désolée. Et on y va. C'est parti. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer de vous donner un peu de hauteur pour que vous y voyez mieux. Voilà. Peut-être que j'essaierai de faire un live. Donc là, évidemment, je suis en anticipation. On est le 1er juillet pour moi. Donc, voilà. Désolée, les voisins, si vous m'avez entendu sauter et crier partout. Mais voilà, pour une fois, il fallait. Il fallait. Bon, la table des matières, déjà, première page. La première page, les amis. La première chose que j'ai vue, que ce soit sur le PDF ou sur le catalogue, c'est ce ruban. Celui-là, je l'ai vu direct. Direct, je l'ai vu et j'ai dit ça, je veux. D'entrée de jeu. Ici, on voit déjà un petit kit. Eh bien, très bien. Donc, on va avoir des kits de Noël. Magnifique. Regardez ça. Regardez ça. Donc, ça, c'est sur Stampin' Up' Kit. Vous savez, j'ai fait une vidéo dernièrement. Le samedi... Alors, c'était quand ? Le 24 juillet. Je vous ai fait une vidéo sur les kits. Et en fait, ici, vous voyez, vous avez donc d'autres kits spéciales Noël. Donc, ça, acheter un kit, que ce soit pour offrir, pour mettre sous le sapin, pour juste entre copines, faire un petit goûter, genre gâteau, pain d'épices, machin, à faire des petites cartes, je pense que ça peut vraiment, vraiment être sympa. Vous regardez sur Stampin' Up' Kit, ou même sur ma boutique en ligne, vous allez sur les produits et vous retrouverez les kits. Jetez-y un coup d'œil parce que vous avez tout dedans. Donc, c'est vraiment sympa. D'accord ? Et ici, la première collection. On commence déjà très fort d'entrée de jeu. Collection pain d'épices et bonbons. Donc, autant vous dire que ça, c'est dans mon arsenal. C'est évident. Quand vous voyez, donc, en fait, sur la première page, vous avez toujours la collection complète. Et vous remarquez que Stampin' Up' fait bien les choses. Vous avez la collection totale qui est à 173,50 euros. En fait, maintenant, ils commencent à mettre des codes pour toute la collection. Parce qu'ils ont bien compris que quand on achetait le papier, les tampons, les dyes, les petites boîtes qui vont bien, les enveloppes, etc., autant tout acheter. Et voilà. D'accord ? Donc, un code complet où vous avez la totalité de ce qui est présenté sur cette page. Je vous alerte aussi sur chacune des collections. Ici, vous avez les couleurs correspondantes au papier design. D'accord ? Donc, sur ce papier, si vous voulez savoir quel papier uni... Je suis encore essoufflée. Quel papier uni prendre pour aller avec le rouge ? Eh bien, ici, c'est le rouge rouge et non pas le cerise carmin, par exemple. D'accord ? Ici, le vert, on sait que c'est le vert olive. Ce n'est pas le vert sapin ou l'épinette enivante. La couleur café, le cidre à la canette. Ce n'est pas du brune d'une, etc. D'accord ? Comme ça, ça vous permet de bien vous associer en termes de couleurs. Ce ruban-là. Voilà. Je ne sais même pas quoi dire. C'est la collection complète. Dans la vie, il faut être simple. Collection complète. Voilà. Ici, sur la page d'après, vous l'avez en détail. D'accord ? Donc, ici, vous avez les tampons qui sont en taille réelle. D'accord ? Donc, ça vous permet de savoir, par exemple, même ne serait-ce que là sur le catalogue, si je prends mes pads, voilà. Ça me permet, en fait, par exemple, ça, je sais que c'est la taille B. Je sais que ça va être trop petit. Ça me permet de savoir un petit peu ce qu'il me faut aussi en termes de matériel. D'accord ? Donc, ça, par exemple, c'est le D. Et ici, si vous avez besoin de savoir, vous avez les correspondances A, B, C, D, I. C'est ce qui est conseillé d'avoir comme bloc pour pouvoir tamponner. OK ? Mais les tampons sont en taille réelle. Retenez bien ça. Même dans le catalogue annuel, on n'oublie pas ça. D'accord ? Voilà. Livraison de bisous rafraîchissants, des soies sucrées pour un joyeux Noël, tuer le glaçage sur mon pain d'épices. Alors, autant vous dire que cette phrase-là, elle va tourner. Elle va tourner. Moi, je me vois faire des petits pains d'épices dans des sachets. Je vais faire avec mon fils, avec des petits tampons. Vous savez, les tampons cuisine, là, avec des étoiles, des cuirnes, des machins. Mettre ça dans un petit sachet plastique. Un petit ruban, une petite étiquette. Tuer le glaçage sur mon pain d'épices. Enfin, là, je sais que là, c'est réglé avec le papier design qu'on a là. Voilà. Tout ça au pied du sapin ou à offrir à tout le monde, facteur, etc. Parce que moi, à Noël, tout le monde est arrosé. Le facteur, le livreur UPS, tout le monde ramasse. Tout le monde a son petit chocolat, son petit balotin, son petit truc. J'adore. J'adore faire ça. Donc, voilà. J'espère que j'aurai beaucoup de temps pour me préparer à faire tout ça. Mais, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est... Je pense que ça a été fait pour moi. Merci, Stampin' Up. Alors, voilà. Merci beaucoup. Ici, on a un autre set de tampons, donc, sur les gâteaux. Donc, ici, vous retrouvez les deux machines. Vous savez qu'elles sont sur le catalogue annuel. La grosse, 173 euros. Et 175 euros. Ah, je ne sais plus. Tiens. 173, je crois. Non, 145. Oh, comme je dis des bêtises. 145 euros. Et la petite, 73 euros. Voilà. Ici, nous avons des étoiles. Et regardez ce bleu-là, magnifique. À votre avis, petit sondage, les amis. Alors, je vous mets un petit gros plan comme ça. Qu'est-ce que c'est comme bleu ? Vous votez bleu nuit ou vous votez mystérieuse brume ? Allez, on vote. Vous mettez un petit commentaire sous la vidéo. Et vous me dites ce que vous en pensez. Bleu nuit ou mystérieuse brume ? J'attends les commentaires. Donc, ici, le joyeuse fête. On le visualise bien en taille réelle. Regardez. Regardez un peu la place qu'il prend. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est sur la liste. Ici. Donc, on a un set de tampons étoiles scintillantes. Avec la perforatrice. Donc, vous savez que quand vous avez des lots comme ça. Avec le tampon et le poinçon qui va bien. Vous avez 10% de réduction. Donc, plutôt que de faire 15, 67, 36 à 19 euros. Plus les poinçons. Enfin, la perforatrice à je ne sais pas quel prix. Prenez le lot. Et vous l'avez, vous voyez, moins cher. 36, 75. La perforatrice à 22 euros. Donc, plutôt que de faire 19 plus 22. Vous prenez le lot. Et vous l'avez à 36, 75. Ok ? Toujours 10% de réduction. Ici, même topo. Vous avez aussi les lots. Toujours en bas de page. Regardez-les. D'accord ? Ici. Regardez mon beau ruban qui est là. Hein ? Je... Voilà. Vous l'avez vu ? Voilà. Le lot pain d'épices. Ça... Enfin, ce n'est pas pain d'épices. D'ailleurs, c'est Noël en peinture. Mais c'est surtout les pommes de pain. La première fois que j'ai vu ce catalogue en PDF avec mes figules. On l'a regardé. On a fait une super vidéo ensemble. Un zoom. Voilà. On a vu. On a vu ces pommes de pain là. Et ça, c'est pareil. C'est sur la liste. Regardez le feuillage comme il est fin. On peut le mettre librement sur une carte. Enfin, l'effet 3D, tout ça. Le relief. Je... Waouh ! Voilà. Le petit papier design ici. Donc, pareil, vous avez les couleurs ici en bas. Le beau ruban. Les petites feuilles de houe en doré. Voilà. Je pense que ça, il faut... Enfin, à un moment donné, ça devrait être écrit obligatoire. Ou il faut acheter. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je vais acheter, c'est sûr. Et je ne peux pas choisir entre ça et ça. Donc, je crois que je vais tout prendre. Sachant qu'en fait, les tampons que vous avez là vont dans les poinçons. Qui sont ici. Vous voyez, les deux sont ensemble. C'est un petit peu comme, vous savez, les soies du jardin et la libellule. Qui allaient totalement ensemble. Ceux-là, je pense vraiment qu'ils sont un peu indissociables. Voilà. Donc, ça fait déjà deux collections complètes. Vous voyez le budget que j'ai. Alors, il va falloir m'aider les amis. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Voilà. Ici, vous avez le set de tampons en gros plan. D'accord ? Avec les poinçons qui vont bien. Et ici, vous avez l'autre. D'accord ? Et c'est là que je vous disais. Vous voyez les sets de tampons ici. Et les poinçons qui sont totalement coordonnés. D'accord ? Donc, c'est vraiment, bon, bien joué de la part de Stampin' Up. Évidemment, de faire des poinçons qui vont avec un set de tampons. Sachant que ces poinçons-là vont avec l'autre set de tampons qui vont avec ça. Enfin, bref. Vous voyez le Micmac. Donc, en gros, il faut acheter les quatre. Voilà. Oui, ils sont doués chez Stampin' Up. C'est sûr. Mais je suis... Vous êtes mes clients. Très bien. Mais je suis ma propre première cliente. Il faut savoir que moi-même, je... Voilà. Heureusement que j'ai mes réductions de démonstratrice. Parce que sinon, je serai comme vous, quoi. Voilà. Ici, donc, nous avons un autre set de tampons. Bon, il est en anglais, certes. Ici, vous avez le bonhomme de neige. En joli dessin. Vous savez, dessin crayonné, là. Moi, j'aime beaucoup ça. Et des messages très doux. Un message de paix, d'amour et de magie pour Noël et le Nouvel An. Comme si c'était écrit. Voilà. Et donc, vous avez les poinçons qui vont bien. Sachant que votre bonhomme de neige, vous pouvez le mettre en 3D, en relief. Ici, grâce aux poinçons. Voilà. Et on voit les cartes sur les boîtes, etc. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des trucs incroyables. Ça peut aussi être des boîtes cadeaux. Vous savez, ces boîtes-là, ce sont les boîtes Pump Pumpkin qui sont vierges de chez Stampin' Up. Et donc, après, vous mettez toute la déco que vous voulez. Vous pouvez mettre du papier doré. Enfin, tout ce que vous voulez. Et en fait, dedans, vous mettez vos cadeaux. Moi, je dis ça. Je dis rien. Ma famille, là, si vous regardez mes vidéos, vous ne faites pas ça. Moi qui fais. Donc, ici. Alors là, je vous laisse évidemment voir cette cloche-là. D'accord ? Donc ça, on est bien d'accord ? C'est un set de tampons. Donc ici, on voit tout de suite qu'on a le Dyes et donc les 10% de réduction. Les poinçons. Donc, très bien. Et là, tout de suite, sur cette belle image que voyons-nous, on voit la petite cloche en plastique qui nous permet de faire des shaker cards avec le petit village à l'intérieur et les strass dedans. Comment vous dire ? Comment vous dire que... Évidemment, je vais l'acheter. Comment voulez-vous laisser ça ? Regardez-moi ça. Shaker card comme ça. Voilà. La carte est faite. On peut même mettre des messages et tout dedans tellement c'est assez gros en termes de taille. Regardez. Regardez la taille de ce... D'accord ? On n'est plus du tout sur la même taille que nos gentilles petites... Ceux-ci, c'est beaucoup plus grand. D'accord ? Donc voilà. Ouais. 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 Le budget. Le budget. Et alors là, là, ils m'ont achevé. Et on n'est qu'à la page 23. D'accord ? Le papier argenté, métallisé argenté avec une déclinaison de grille. Voilà. Le argent métallisé. On a la couleur fini, brossée, fini mat. Fini métallisé, méroitant. Voilà. Désespérant. Je sais. Voilà. Je sais. Je finis mon café. Je fais une pause. Incroyable. Regardez cette couleur. Alors, ici, moi, il y a un truc qui me choque systématiquement et je n'arrive pas à intégrer ça dans mon cerveau. C'est le mélange de vert et de bleu. J'ai un espèce de code couleur dans ma tête et je n'arrive pas à mettre le vert et le bleu ensemble. Alors, je sais que ça se fait dans les vêtements, la mode, etc., etc. Tout le monde le dit, tout le monde le fait. Le vert et le bleu, on les voit partout, 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 ensemble. Je n'y arrive pas. Non, je résiste. J'essaye. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à mettre du bleu dans du vert ou l'inverse. Voilà. En tout cas, ici, si vous aimez ça, là, vous êtes servi. Vous avez tout. Voilà. Et regardez ici les flocons merveilleux. Donc, ça, c'est de la taille réelle. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner pour, par exemple, la brosse à estompe, pour vous donner une idée de la taille ? C'est immense. C'est immense. C'est magnifique. Donc, ça, après, avec la brosse à estompe, vous pouvez le coloriser. Vous pouvez faire ce que vous voulez en rouge. Enfin, c'est, voilà, magnifique. Ici, nous avons les choses un petit peu plus classiques. Nous avons les biches. Regardez les biches. Voilà, les petites biches avec la perfo qu'on voit, devinez ici, et qu'on voit bien ici. Donc, la perfo, je vais vous la remonter un petit peu. Voilà. Vous avez la biche et les petits bois qui vont bien avec. D'accord ? Encore une fois, vous avez un lot 10%. Donc, évidemment, votre tampon est de la même taille que votre perforatrice. Donc, vous tamponnez, vous perforez, et vous pouvez faire des cartes magnifiques. Voilà. Ouais. Ici, donc, pareil, nous avons une perfo qui nous fait une bordure de houe, mais pas que. C'est-à-dire que toutes les petites découpes peuvent être collées une par une. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas du travail, c'est sûr. On voit qu'il y a du travail. Néanmoins, la carte est juste magnifique. Ça donne un relief, ça donne une texture, ça donne beaucoup, beaucoup de choses. Et cet oiseau, il est juste magnifique et bien dessiné. Enfin, voilà. Le joyeux se fait très classique, mais que vous pouvez mettre sur toutes vos cartes. Alors, ici, on a les bonhommes de neige qui chantent version, vous savez, la chorale. On avait une fois des chats comme ça qui faisaient la chorale. Et là, ce sont les bonhommes de neige. Voilà. On retrouve la boîte. Vous avez vu la boîte dont je vous parlais tout à l'heure ? Elle est là encore. Ça, je pense qu'à Noël, ça va y aller. Donc, ici, vous avez de belles écritures, donc assez grosses. Et ce sont les chansons, Noël en chanson. Fa la 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 la. Je vous épargne les chansons. Vous m'avez entendu chanter tout à l'heure. Je pense que je l'ai fait pour l'année. Et ici, charmant bas de Noël. Oui, charmant petit bas bien garni. Regardez ce chien, ce chat. Et ce, c'est quoi ça ? Un rongeur, un hamster, un truc comme ça. Oui, avec l'écriture. J'aime beaucoup, moi, cette écriture. On va le voir en détail sur la page d'après. Et regardez le papier design avec le chien qui est complètement enroulé dans les guerdantes de Noël. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, mais ça, ça vous donne envie de l'acheter. Vous avez vu les couleurs en plus ? Magnifique. On retrouve mon cher, mon cher cerise carmin. Cerise carmin, notez, c'est ma couleur. C'est la first color pour moi. C'est la première, toute première que j'ai acheté et sur laquelle j'ai craqué. Voilà, donc c'est ma couleur, le cerise carmin. Donc quand vous l'achèterez, vous penserez à moi, d'accord ? Cerise carmin, couleur de Audrey ou de la carterie créative d'Audrey. Sachant que moi, toutes mes étiquettes et tout ça, c'est plutôt bleu nuit, n'est-ce pas ? Donc cerise carmin, bleu nuit, tout ça, on est dans le thème. On est parfait, on est parfait. Les petits pois décoratifs qui sont de la même couleur que le papier. Donc là, ce sont des feuilles de feutrine pour faire pareil, un effet un petit peu chaleureux pour les bas de Noël, etc. Les cheminées, le... Enfin, tout est trop bien pensé, beaucoup trop bien pensé pour nous. Enfin, pour mon budget personnel. Les pingouins. Alors là, les pingouins, regardez ça. Le pingouin qui glisse sur la neige, etc. Les petits sapins, le petit... Regardez ce papier design là derrière. Non mais, franchement, comment voulez-vous résister à des trucs pareils ? Je me place moi-même en tant que cliente. Voilà, encore une fois, mon budget, je le fais toute seule, sans problème. Ici, regardez, tout à l'heure, on avait la déclinaison de gris, vous vous souvenez ? Le métal brossé, etc. Eh bien, ici, ils l'ont fait la même chose en doré, mesdames. En doré, s'il vous plaît. Voilà, bronze, cuivre et or. Donc là, on me prend les trois, soyons clairs. Désespérant, je vous dis, ce catalogue merveilleux, magnifique et désespérant en même temps. Voilà, heureusement qu'on va pouvoir en profiter six mois, quasiment. Oui, en août, on commence à faire ses cartes de Noël. Eh bien, je ne vois pas où est le problème. Désolée, moi, ça me va très très bien qu'on puisse jouer avec nos jouets, s'il vous plaît. Voilà, ici, on a un set de tampons, un arrière. Vous savez, les arrière-fonds qui vont sur des grosses grosses plaques. C'est la dernière plaque la plus grosse. C'est vraiment la très très grosse là, d'accord ? Hop, oups. J'ai ma colle qui tombe, pardon, deux colles qui tombent. Stop, on arrête. Et ici, je vous alerte sur un petit truc qu'on ne voit pas beaucoup. C'est vraiment mis en petit sur le catalogue, mais moi, je l'ai vu. Croyez-moi, je l'ai vu. Est-ce que vous voyez ça ? Le poinçon qui est ici, d'accord ? Donc ici, c'est une plaque de poinçon que vous mettez dans votre machine. Et en un coup, elle vous découpe toutes ces petites choses, d'accord ? Toutes ces petites choses sont découpées en pièces détachées uniques. Donc, pour faire une shaker card, vous passez un coup dans un poinçon, vous mettez tout dans une boîte et vous vous servez sur le papier doré, par exemple, ou argenté, ou or. Vous mettez ça dans la petite cloche qu'on a vue tout à l'heure. Regardez ici. Regardez-moi cette carte-là. Ça, c'est une shaker card, avec plein de petits rennes et des petits sapins qui se baladent, au lieu d'avoir des strass tout simples, tout ronds. Oui, oui, je ne vous en dis pas plus. Regardez ce fond de carte. Donc là, c'est pareil, c'est une grande plaque de tampon, comme la plaque que je vous ai montrée là, d'accord ? Donc là, vous faites votre fond de carte avec ça. Vous faites votre propre papier design, donc. Voilà. Ici, les feuilles métallisées, rouges et vertes. Ben oui, on avait toute la déclinaison d'or, on avait le cuivre, l'or et l'argent, et maintenant, on a le vert et le rouge. Ah, voilà. Essayez donc de choisir. Bon courage à vous. Il va falloir vous asseoir, prendre un café, pour faire votre choix. Alors, regardez ici, le petit sac avec les pains d'épices, d'accord ? Sachant que les sacs, personnellement, je les ai déjà, puisque nous les avons au catalogue annuel. Voilà. Je ne dis que ça. Une petite étiquette, tac, tac, un coup d'agrafeuse. Une jolie étiquette derrière. Enfin, voilà. Je ne sais même pas quoi dire, tellement tout nous est donné sur un plateau. Voilà. Ouais. Ici, nous avons un set de tampons qui s'appelle Paisible Refuge. Regardez ça. Alors, est-ce qu'on l'a en détail derrière ? Oui. Oh là là. Paisible Refuge, regardez ça. Regardez ça. Est-ce que vous ne voyez pas, ici, mettre un peu de patate structure pour faire la neige ? Avec des petits reliefs, un petit peu partout. Vous pouvez même mettre des traces de patte ou je ne sais pas quoi. Et là, je vous achève. Enfin, pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je suis innocente. Je ne suis que démonstratrice chez Stampin' Up. Donc, Stampin' Up vous achève avec cette carte. Moi, je vois tout sur cette carte. Je vois le papier design version liège. J'adore. Je vois les tampons et les poinçons, ici, détaillés des petits sapins. D'accord ? Donc, je vois la neige, ici. Donc, moi, je la vois avec la patate structure, clairement. Je vois les bébêtes, là, qui se trimballent dans la neige, qu'on rêve tous de voir. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un renard ou... Voilà. Et je vois ceci. Et je peux voir ça, peut-être, en shaker card aussi. Enfin, voilà. Ouais. Tout est trop faisable. Tout est trop possible. Tout est magnifique. Et ici, en fait, vous avez les poinçons qui vont bien. Donc, ça veut dire que vous tamponnez et vous découpez directement. Voilà. Merci Stampin' Up. Donc, j'espère que ma banquière va regarder cette vidéo. En fait, si elle ne la regarde pas, il faudrait peut-être que je lui montre. Je vais peut-être l'envoyer en message personnel à ma banquière pour qu'elle comprenne ma détresse. Voilà. Voilà. Ouais, je vais peut-être faire ça. Voilà, voilà. Ici, les ours polaires. Alors, j'aime beaucoup. Mais je pense que je ne ferai pas beaucoup de cartes avec. Mais j'aime beaucoup. Ouais. C'est très joli. Ça change un petit peu. Il faut penser, ici, que vous pouvez, avec les brosses à estompe, ça, ils le mettent bien en avant aussi. À faire tout ce qui est les aurores boréales, etc. Vous savez ? Les petits fondus de couleurs avec le bleu, le rouge, l'orange, le vert, le rose. Il y a trop de possibilités, quoi, comme d'hab. Vous commencez à connaître. Ici, nous avons un petit peu de classique. Nous avons les boules de Noël. Les boules de Noël, donc, en tampon, ils sont énormes. Ils sont juste énormissimes. C'est-à-dire que vous mettez ça sur une carte, d'accord ? Si je prends une carte... Moi, j'en ai plein, évidemment, mais je ne voudrais pas vous... Alors, je vais faire ça. Je vais vous découper un morceau de papier de 10 par 15. Comme ça, ça va vous permettre de voir ce que je veux vous dire. Regardez. Donc ça, c'est 10 par 15, d'accord ? Ça, c'est mes bases de cartes, ok ? Donc là, quand vous regardez, eh bien, voilà. Vous mettez ça au milieu de votre carte, à peu près. Et votre carte... Alors, je vous donne un peu de hauteur. Elle est faite. D'accord ? Donc juste un tampon. Vous le poinçonnez, évidemment. Vous mettez un petit ruban, un petit peu de papier design dessus. Et la carte est faite. Un set de tampons, messieurs-dames. Je vais faire mon marché. Un set de tampons, messieurs-dames. Un set de tampons. Voilà. Le lot, 10% de réduction. Ici, 63 euros. Voilà. Les jeux sont faits. Regardez ici. Regardez ça. Aïe, aïe, aïe. Non, ça ne nous aide pas. Je sais, ça ne nous aide pas. C'est désespérant. Hop, 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 hop. La vidéo tombe. Rien ne va plus, messieurs-dames. Rien ne va plus. Regardez ce dégradé de couleurs. Ici. Donc là, encore une fois. Question. Est-ce du bleu nuit ou est-ce du mystérieuse brume ? Alors, je vous remonte les deux couleurs pour qu'on se comprenne. Voici le bleu nuit. Et voici... Hop. Le mystérieuse brume. Je vais faire un vote là-dessus. Ça va être marrant. Qu'est-ce que vous préférez en couleur ? Si c'est bleu nuit ou mystérieuse brume. Alors là, je vois qu'à la vidéo, en fait, les deux bleus ont l'air complètement identiques. Ce qui est totalement faux. Voilà. Mystérieuse brume et bleu nuit. Sachant que mystérieuse brume, il a deux ans d'espérance de vie. Croyez-moi que moi, je vais cramer mon encreur. Voilà. Voilà. Et qu'on a, évidemment, les marqueurs blend qui vont avec chacun. Voilà. Toujours. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Petit commentaire. Bleu nuit, mystérieuse brume. Bleu nuit, bleu nuit, mystérieuse brume. À vos votes. Vous continuez de regarder le catalogue. Je suis déchaînée aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Alors ici, regardez juste. Ici, vous avez le papier. Alors moi, je dirais que c'est du brune d'une. Et ils ont mis du doré par-dessus. Doré sur brune d'une, j'aurais pensé que les couleurs sont trop semblables pour être mis ensemble. Mais regardez comme c'est beau. Et ça, moi, je pense que c'est du cuivre. Et du doré. Voilà. Tout ça avec le papier métallisé, bien sûr. Et simplement, les poinçons. Et les poinçons, comme vous voyez, vous avez non seulement la découpe qui est fine. Mais vous avez aussi les reliefs. Voilà. Dramatique ce catalogue. Dramatique. Alors ici, nous avions tout à l'heure, vous savez, les feuilles vertes et rouges en métallisé. Et ici, nous les avons les rouges en velours. Voilà. Le rouge velours. Noël. Père Noël. Etc. Voilà. Tout est faisable. Sur les boîtes, encore une fois, toujours les mêmes boîtes là. Avec le papier velours dessus. Un petit ruban blanc. Oh là là. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Bon. Ici, que voyons-nous ? Nous voyons un plioir à gaufrage avec les notes de musique. Alors peut-être que vous ne le voyez pas bien à l'écran. Mais celui-là, c'est pareil. Je pense que je vais me le prendre. C'est évident. Voilà. Ceux-ci, gaufrés sur du papier, même du brune dune ou du couleur café. Je pense que même au tamponné, en mettant de l'encre en fait dessus. Par exemple, en doré sur du papier brune dune, je pense qu'on est au top du top. Voilà. Des petites choses, un petit peu les anges de la paix, les anges de Noël. Ici, des choses un petit peu plus fleuries, on va dire. Vous savez, l'année dernière, ou même dans le catalogue annuel, vous avez Poincetta. Poincetia. Il y en avait qui avaient fait des fleurs, mais incroyables, incroyables. Et je ne me l'étais pas achetée en me disant, cette année, je l'achète. Je ne vais pas pouvoir tout acheter, les amis. Voilà. Mais en tout cas, ici, vous avez encore quelques fleurs. Et vous avez vu les dyes ? Voilà. Vous avez les poinçons ici qui vous font carrément le cadre. Le cadre dans lequel vous pouvez glisser une photo, par exemple, une photo d'identité. C'est cette taille-là. Ou une photo tout court. Je reprends mon pad. Je reprends ma carte. Voilà. Et ça, vous l'avez ici, en poinçon. Et donc, vous n'avez plus qu'à transposer dessus. Ouais, 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 ouais. Et ici, évidemment, vous voyez, toutes ces fleurs-là sont en relief, en épaisseur, parce que tout est ici, en une seule tournée, dans votre machine de découpe et d'embossage. Voilà. On a un tour de main. Vous avez un truc de dingue, fou, incroyable, magnifique. Je ne sais même plus quoi dire. Je manque de vocabulaire, les amis. Je manque de vocabulaire. Ici, on est sur des couleurs plus automne. Voilà. C'est autour des murs. Et ici, donc, on va retrouver, voilà, du gris, un peu de cuvée de cassis, la pierre rose polie. Vous savez, c'est une couleur qui est un peu trop rose flashy pour moi. Ils l'ont combinée, en fait, avec cuvée de cassis et fruits des bois, ce qui fait que ça l'atténue un petit peu. Ça rend le cuvée de cassis lumineux et ça atténue le pierre rose polie. Jolie combinaison. Vraiment un bel ensemble avec, donc, du couleur café, du cidre à la cannelle. Enfin, voilà, toutes les couleurs que j'aime bien, hormis ça. Mais, bon, voilà, c'est vraiment très joli. Le ruban qui va bien. Des petites découpes ici. Donc, ça, ce sont des lots éphémères autour des murs. C'est-à-dire que vous avez 40 pièces prédécoupées. Deux de chacune des formes. Donc là, par exemple, regardez cet oiseau. C'est celui-ci. Enfin, c'est pas tout... Non, c'est pas celui-là, d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. C'est une chouette. C'est une chouette. Alors là, c'est en petit, donc c'est vrai qu'on ne voit pas bien. Mais ne vous inquiétez pas, je l'achèterai et vous le verrez mieux. Mais vous l'avez ici, en fait, sur les cartes. Voilà. Ouais, je crois que c'est une chouette. Un hibou, une chouette. Je ne sais pas trop faire la différence. En tout cas, c'est magnifique. Et regardez, regardez ce poinçon, la feuillage. Vous visualisez avec moi tout ce que vous pouvez faire avec. Regardez ici, ils l'ont utilisé sur du papier doré. Juste comme ça, en bordure de page, l'air de rien. Ici, vous le retrouvez encore. Voilà, ici, vous avez des petites découpes, comme ci, comme ça. Qu'on peut mettre partout autour d'un sentiment, avec un petit bout de ruban. C'est... voilà. Ici, les arbres. Alors là, les arbres, celles qui connaissent Stampin' Up depuis quelques années. On avait eu une fois un classeur de gaufrage avec des arbres. Et il y avait des nanas qui avaient fait des trucs, mais juste incroyables avec. Donc là, là, suivez les réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a qui vont cartonner avec ça. À faire des dégradés derrière. À pouvoir le tamponner par-dessus. À mettre... enfin... Voilà. Je pense que là, on va voir des trucs incroyables. Incroyables. Ici, donc là, on reste dans l'automne, avec des jolies découpes. Regardez ça. Des feuilles magnifiques, bien détaillées. Voilà. Alors, je ne suis pas très arbre, donc je n'y connais rien. Je pense que ça, c'est l'érable. Ce doit être le noisetier. Ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Vous avez tout. Donc là, vous avez les grands poinçons pleins. Ça veut dire que vous pouvez faire votre découpe, par exemple, dans du papier couleur café. Et ici, venir faire une autre découpe dans du papier doré, brune lune, ou ce que vous voulez. Et vous venez le superposer dessus. D'accord ? Donc j'imagine, voilà. Ici, par exemple, on a l'exemple. Voilà. En jaune et en bleu. Donc ça, c'est encore mystérieuse brume. Et on n'en voit pas d'autres pour l'instant. Mais voilà. Il y a vraiment, vraiment moyen de s'amuser. Ah là là. Ici, les citrouilles d'Halloween, avec les couleurs qui vont bien. Joli dégradé de couleurs. Des couleurs intéressantes aussi. Et vous avez, pareil, des poinçons extrêmement détaillés. Voilà. C'est pour ceux qui fêtent Halloween, qui aiment bien faire des petites boîtes, des petites cartes sympas quand les enfants viennent frapper à la porte. Eh bien, là, vous êtes servis. Ou dégoûtés, dégoûtés d'Halloween, ce genre de choses. Ou des petites soirées d'ado, etc. Il y a vraiment moyen de décorer. Donc là, ici, on voit, vous savez, les petits bocaux qu'on a dans le catalogue annuel. Ici, mis en valeur dans un petit coffret. On peut faire en papier très simple. Ici, cette boîte-là n'a rien de compliqué. Il suffit juste de l'acheter. Voilà. Vous les retrouvez ici. Tiens. Elles sont là, en individuel. Les boîtes à friandises, pierre tombale. Voilà. Alors, en termes de taille, on est sur du... Alors, c'est des inches. Non, c'est 8,9 cm par 12,7 cm. C'est pas mal quand même. 12,7 cm, ça nous fait... Eh bien, ça fait ça en termes d'auteur. C'est quand même incroyable. C'est quand même gros. Voilà. Vous prenez toujours ma petite carte. Voilà. On y est presque. Donc, ça fait quand même des grandes boîtes. Ça, ça peut vraiment être sympa. Avec le petit ruban qui va bien. Évidemment, le papier avec tout. Fantôme. Comment dire ? Citrouille et tout ça. Tout ce qui va bien, quoi. Les sorcières, les potions, tout ça, tout ça. Le chapeau d'Halloween. Les chats. Énorme chat, d'ailleurs. On pourrait même planquer dans une citrouille. Voilà. Bah, voilà. Regardez ça. Le chat qui sort de la citrouille. Voilà. Il suffisait de le dire. Voilà. Oh là là. Regardez les découpes ici. Je ne les ai pas vues. Il y en a beaucoup qui cherchent les toiles d'araignée. Il y en a pas mal pendant un temps qui cherchaient désespérément la toile d'araignée en poinçon pour faire des cartes Spiderman, etc. Vous l'avez. Voilà. Voilà. Ici, du papier à paillettes noires. Voilà. Je ne dis que ça. Voilà. Je ne sais que dire d'autre. Je ne dis que ça. Alors, ici, on retrouve notre papier de liège qu'on a vu tout à l'heure sur une carte qui était juste magnifique là. Il est là. Il est là. Il est tout seul. Donc, c'est super. Ici, on a des petits points, des petits poids, vous savez, les strass qui sont lisses et autocollants. Et vous les avez en bronze, doré et cuivre. Voilà. Voilà. Le petit ruban de dentelle pour ceux qui aiment la dentelle. Oui, je sais. Je n'aime pas ça. Voilà. Chacun son truc. Un joli papier design qui peut être réutilisé à des multiples occasions avec des brins de blé, etc. Ça peut très bien être au printemps, à l'été. Celui-là peut être acheté de suite. Alors, regardez le papier de liège ici qui a été utilisé juste en cadrage. Oh là là. On pourrait même mettre un papier velin en dessous ici. Oh là 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 là. Magnifique. Oh là là. Ici, nous avons donc les fleurs. Avec des petits messages. Je t'envoie mes douces pensées que la beauté de la nature t'apporte sérénité. Surtout, n'oublie jamais à quel point tu comptes pour moi et tant d'autres. Et le merci et bonne chance. Voilà. Donc ça, pareil, le papier design, il est juste incroyable ici. Vous avez vu ça ? Et donc, vous avez les poinçons qui sont extrêmement détaillés, qui sont juste magnifiques. Et là, nous avons un papier que l'on connaît bien. Un papier design câlin réconfortant. C'est celui qu'on avait l'année dernière pour aller avec les gobelets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait plein. Alors, je vous renvoie sur toutes mes vidéos. Vous les retrouverez partout, Facebook, YouTube et tout. L'année dernière, on avait des gobelets. Vous avez comme les gobelets de café à emporter. Et on avait tout un port de gobelets que vous avez d'ailleurs au catalogue annuel. Et celui-ci, c'était le papier qui allait avec. Voilà. Évidemment, j'ai gardé les poinçons. Voilà. Ici, encore un petit peu de feuillage. La fameuse, comment dire, couronne de houe ou de gui d'ailleurs. Mais plutôt du gui, je crois. Voilà. Mais vous pouvez le faire avec du houe. Magnifique. Voilà. Avec les poinçons. Regardez ces poinçons là. C'est ça. Le petit sentiment. Alors, moi, je le mettrais plus comme ça. Mais bon, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Voilà. Alors là, du bleu et du vert ensemble. Je... Pourquoi ? Mais j'aime le bleu et le vert moyennement. Mais voilà, le mystérieux brume est magnifique. Et vous remarquez... Alors, est-ce que vous le voyez à la caméra ? Regardez ici. Le papier, il est déchiré. D'accord ? Il est déchiré. Il est même un petit peu enroulé sur lui-même avec quelques fibres qui sortent. Donc ça, évidemment, c'est grâce au papier fibreux de chez Stampin'Obs qu'on a. On a un papier de qualité, vous le savez. Mais, eh bien, ça fait un effet plutôt vintage, vieilli, sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je pense que ça, je réutiliserai cette technique-là sur mes prochaines cartes. J'aime bien. Voilà. Ici, vous avez donc la nature qui se reflète dans l'eau. Magnifique. Voilà. Ici, alors, je vous accorde que Stampin'Obs, parfois, a des difficultés de traduction de certains sentiments, on va dire. Le joyeux, bon, temps des fêtes, bon, reconnaissance, joyeux Noël et bonne année. Voilà. Il y a un petit mélange, en fait. Alors, il me semble qu'en fait, ils font des mélanges comme ça. Donc, le bout, évidemment, c'est Halloween. Vous avez les feuilles qui peuvent servir, effectivement, à Halloween. Ceux-ci peuvent faire la neige, donc le temps des fêtes, très bien. Ici, reconnaissance peut-être avec le blé. Bon, voilà. Je ne sais pas trop comment le prendre. Par contre, regardez un peu les poinçons de dingue qui nous ont mis à côté. Et les poinçons, ils sont tout petits. On ne les voit pas, là. Je pense que dans la page d'après, on ne les voit pas plus. Non. Regardez ces poinçons. Alors là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur cette page, page 61. Ici, les poinçons, est-ce que vous les voyez un peu plus ? Voilà. Il y a des poinçons. Donc là, on voit le Père Noël traîneau avec les trois reines. Regardez ici, on le voit bien. Donc là, vous avez vos étiquettes de cadeaux de Noël qui sont déjà toutes faites. Vous prenez un papier, peut-être un papier métallisé, le rouge métallisé, par exemple. L'étiquette est toute faite, quoi. Voilà. Juste un petit prénom, un petit mamie, maman, papa, papi. Voilà. Alors, il y a des fois comme ça, moi, je trouve qu'ils mettent des sets de tampons. Bon, sympa, mais ce n'est pas ma préférence. Mais par contre, ils mettent des dice de fou à côté, quoi. Ils mettent juste les dice incroyables derrière, quoi. Voilà. Ici, on a d'autres écritures encore. Donc, paix et reconnaissance. Voilà. Donc ça, ce sont des grosses écritures. C'est de la taille réelle. Là, pareil, on se repositionne avec la carte. Vous voyez que ça, ma carte, elle est quasiment faite. D'accord ? Mille merci. Il est énorme aussi. Je pense à toi. Là, si la personne n'a pas compris que vous pensez à elle. Voilà. Ici, un set de tampons. Alors, bien défini. En fait, vous avez des définitions. Voilà. On peut peut-être faire du papier design avec. Voilà. Des étiquettes comme ça. Personnellement, ce n'est pas ma préférence. Voilà. Je suis honnête. Et heureusement. Heureusement qu'il y a des choses que je ne vais pas acheter dans le catalogue. Vous vous rendez compte ? Sinon, je... Enfin, voilà. Regardez ça. Alors ici, est-ce que vous reconnaissez cette découpe ? Ça, ce sont des poinçons que l'on a. En fait, la découpe, elle se fait telle qu'elle. Vous avez une planche de poinçons. Et vous avez tous les ronds qui sont faits. Et donc, ici, vous avez les petits animaux qui vont bien. Et qui se mettent partout. Vous pouvez même faire une page en deux... Enfin, une carte en deux temps. Enfin... Mais... Voilà. Ici, vous avez des petites bannières. Les petites bannières que vous pouvez mettre en bordure de carte. Ou carrément en décoration de votre carte. Ici, la bordure. Voilà. La coloriser, etc. Donc, Halloween. Là, ce sont quoi ? Des pommes, peut-être ? Voilà. Pour l'automne. Ouais. Voilà. Et ici, enfin, page 65. On retrouve nos lots à prix réduit. D'accord ? Donc, ça veut dire que là, enfin, on peut souffler et se dire... Ok. Mon budget est bouclé. Ou bouclé ou pas bouclé, d'ailleurs. Néanmoins, ici, vous retrouvez donc tout ce qu'on a déjà vu avec les 10%. Prenez le temps de regarder ces pages-là. Parce que certains poinçons, en fait, vous les avez un petit peu plus gros. Voilà. Sur le catalogue, ça vous permet de les voir. Les poinçons, flocons, que vous pouvez imaginer sur du papier argenté, sur un fond bleu nuit, par exemple. Ou... Enfin... Voilà. Ici, cette collection-là. Donc, que vous verrez en vrai. Parce que celle-là, je vais la prendre. Ça aussi, je vais prendre, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait de pas trop détaillé, qui était un petit peu petit ? Ben, regardez, vous avez les branches de houe, ici, que l'on voit un petit peu mieux. Les sapins, aussi. Voilà. Donc, on les voit un petit peu plus gros, en fait. Et toujours le 10% de réduction, si vous prenez les deux... Les deux en même temps, c'est-à-dire le set de tampons et la matrice de découpe, que ce soit des perforatrices ou bien les poinçons qui vont bien. Voilà. Et rien qu'en regardant ça, moi, je vois certaines choses que j'avais pas forcément vues en premier abord en lisant mon catalogue. Et que là, je regarde en disant, non mais, Audrey, il faut que tu prennes ça, quoi. Voilà. Regardez un peu ici, on voit mieux nos poinçons de tout à l'heure. Les derniers, là. Voilà, les poinçons, cadeaux à offrir. Regardez, il y a même des feuilles qui sont hyper détaillées. Donc, avec ce poinçon-là, je peux faire Noël et je peux faire l'automne. Ouais. Et ça, c'est un épi de blé, je crois. Sympa. Voilà. Et là, vous retrouvez le catalogue. Un un clin d'œil. Voilà. Ici, tous les papiers design que vous avez ensemble. Les rubans que vous avez vus dans toutes les pages, vous les retrouvez ici. Ici, donc, les papiers particuliers. Donc, on a vu le papier craft. Est-ce qu'on a vu le papier craft ? Moi, je ne l'avais pas vu. Donc, du papier craft. Donc, en 15 par 15. Donc, c'est du 15 par 15, OK. Ici, vous avez vu, on a des cartes souvenirs et compagnie, là, pour le lot peint d'épices. Ici, des cartes et enveloppes. Donc, ça, j'avais vu, évidemment. Le papier métal, or, bronze et cuivre. Ici, on a du vélin scintillant. Je n'avais pas vu ça en or. Ici, on a notre papier de liège. Le papier noir à paillettes. Du velours blanc. Du velours rouge. Les feuilles métallisées grises. Et les feuilles métallisées rouges et vertes. Je sais que vous entendez mon désespoir dans la vidéo. Et, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je ne vais pas prendre sur ces lots, là ? Je vais y réfléchir hors caméra. Puis, je vais aller sortir mon paquet de mouchoirs. Parce que là, je pense que je vais en avoir besoin. Même les pois. Regardez les pois dorés cuivre. Les pois gemmes merveilleuses. Les pois, bon, mat, peut-être un peu moins. Les feuilles de houe. Bon, peut-être les formes en acrylique. Pas trop. Les séquins. Ça, c'est obligé pour les shaker cards, là, dans les boules. Ah, ben, elles sont là. Les dômes à secouer en forme de cloche. Moi, ça, c'est évident. Le loup éphémère, ben, obligé. Cette boîte cadeau, peut-être pas. Celle-là, peut-être pour Halloween. On a des pochoirs aussi. Les pochoirs, je n'utilise pas trop. Ce serait bien que je me remette à cette technique. Parce que c'est plutôt sympa. Ça donne vraiment des reliefs assez sympas. Je vous ferai une vidéo là-dessus, tiens. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui ! Alors, attendez. Oui, parce que là, je vais... Je vous ai dit que Stampin' Up, vous avez achevé. En fait, j'ai menti, parce que c'est maintenant qu'on vous achève. Définitivement, je vous explique. En fait, donc, vous avez vu ce catalogue monstrueux, d'accord ? Financièrement, vous êtes en train de pleurer, moi aussi. Clairement. Ici, vous avez le petit tableau, donc, page 78. Pour 200 euros d'achat, vous avez 10% de primes créatives. C'est-à-dire que vous avez 10% de cadeaux. Vous achetez pour 200 euros, vous avez environ 20 euros de cadeaux. Et vous sélectionnez encore le cadeau dans le catalogue, celui-là, ou le catalogue annuel, ok ? Mais vous pouvez acheter aussi certains sets de tampons qui sont réservés à partir du moment où vous avez acheté 200 euros, d'accord ? Et ici, vous avez donc le deuxième catalogue. Donc ça, quand je vous donne, je vous donne les deux, d'accord ? Donc là, on est dans la période célébration. Donc ce catalogue, il est marqué juillet, décembre. En fait, on a eu un mois de décalage parce qu'il y avait des soucis de livraison. Et plutôt que de nous donner le catalogue et de nous mettre tout en livraison différée, ils ont préféré décaler le catalogue d'un mois, ce qui est très bien, pour qu'on ait tout vraiment à dispo de août à décembre, ok ? Et donc, on est dans la période célébration. Alors, célébration, qu'est-ce que c'est ? Célébration, ça veut dire que que vous achetiez dans le mini catalogue ici, ou bien le catalogue annuel, celui-là, à partir du moment où votre achat dépasse 60 euros, vous allez sélectionner vous-même un cadeau dans ce catalogue. Ce petit catalogue-là, c'est un catalogue de cadeaux, d'accord ? Ici, on n'achète rien, on gagne. Célébration, donc là, c'est juste pendant août et septembre. Attention, ça ne va pas, ça va que du 3 août au 30 septembre. Le 1er octobre, ce sera terminé, d'accord ? Donc ici, vous voyez, c'est gratuit à partir de 60 euros d'achat dans les deux catalogues, ok ? Donc, vous avez ce papier design-là, dans lequel on peut faire des super découpes, et ça fait un effet de dingue. Voilà, à chaque fois, vous avez des super exemples. Regardez ici avec le spray, là, celui-là, ce que ça peut donner. Ici, pareil, gratuit, donc 60 euros d'achat. Vous avez le papier design avec les petites bestioles, le renard, le pingouin et l'ours blanc. Vous vous souvenez du set de tampons avec le super pingouin ? Regardez un peu ce qu'ils ont osé faire. Le pingouin découpé, donc les poinçons découpent le papier design. Voilà, voilà, donc vous découpez votre petit pingouin, vous le mettez dans une cloche et vous y mettez quelques strass. C'est... Ouais, je sais. Donc, 60 euros d'achat, le papier design. Ici, nous avons un set de tampons. Regardez comme il est beau, comme il est bien détaillé, il est magnifique, celui-là. Voilà, vous avez encore quelques exemples. Ici, on a encore du papier design. Alors, il est gris et blanc, donc vous pouvez le coloriser à foison. Oh là 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 là. Ici, on a un super papier design Noël. Noël, le vert, le cerise carmin. Il est là, non, cerise carmin. Cerise carmin est noire. Aïe, voilà. Et alors, regardez ici, c'est assez intéressant. On a un papier design. Alors, je ne sais pas dans quel lot il est. Eh bien, c'est celui-là. Voilà, c'est ce papier design-là. Et en fait, ils ont rajouté des traits rouges au crayon. Vous avez vu ça ? Magnifique. Ici, des petits moutons. Bah oui, des petits moutons. Saut de moutons. Nous avons des tampons. Et pire que pire, encore 60 euros d'achat. Et vous avez les poinçons qui vont bien. Voilà, voilà. Donc là, vous faites un achat de 120 euros et vous avez un tampon et un poinçon coordonnés. Voilà, ici, on a un petit peu de texture. C'est pas mal aussi. Des fonds de texture sur des cartes, etc. Ici, nous avons des poinçons ombres d'été. Les poinçons s'utilisent avec un set de tampons qui était page... Je l'ai vu, page 75 du catalogue annuel. Alors, allons-y. Page 75 du catalogue annuel. Ici, regardez un peu ce set de tampons magnifique. Et regardez un peu dans les exemples. C'est assez drôle parce que du coup, je m'en suis rendu compte évidemment. Après, on voit des découpes avec du papier doré. Voilà. Évidemment, je n'avais pas vu ça. Eh bien, les poinçons, ils sont là. Ne cherchez pas, ils sont là. Par contre, ceci, c'est 120 euros d'achat. D'accord ? Il vous faut 120 euros d'achat pour pouvoir obtenir ce cadeau-là. Ici, pareil, 120 euros d'achat, les Dahlia. Regardez comme ils sont beaux. Avec cette texture-là, magnifique. Magnifique. Voilà. Et alors ici, on retrouve notre petit tableau de tout à l'heure. Sauf qu'on vous dit 200 euros. Bon, 10% de primes créatives, très bien. Mais à partir de 375 euros d'achat, donc 12% de primes créatives. Et là, vous avez un set de tampons dans vos mots qui est gratuit. C'est-à-dire ce set de tampons-là. Et juste, je vous lis la petite première phrase. Les étoiles sont de petits trous de l'univers qui laissent passer la lumière de nos êtres chers. Voilà. Donc en fait, ce sont plutôt dans vos mots, M-A-U-X. Voilà. Ça, c'est un set de tampons de soutien. Voilà. Et celui-là, vous ne pouvez l'obtenir que si vous avez 375 euros d'achat. Voilà. Voilà, voilà. Évidemment, je vous le dis tout le temps, je vous suis grande ouverte, en fait, pour que vous veniez dans mon équipe, que vous rejoignez l'équipe de chez Stampin'Up et que vous fassiez partie de l'équipage créatif, donc mon équipe à moi. Et donc, en fait, vous ne payez que 129 euros votre kit de démarrage et vous choisissez 175 euros de matériel. D'accord ? Et donc, pendant célébration, Stampin'Up ajoute un set de tampons de votre choix gratuit. En plus des cadeaux. Ok ? Donc là, si vous avez envie de venir et de... si vous avez beaucoup d'achats à faire chez Stampin'Up, surtout avec le catalogue qui vient de nous sortir, et bien réfléchissez-y. D'accord ? Réfléchissez-y. Et puis, donnez-moi des nouvelles. Vous m'appelez. Vous avez mes coordonnées, que ce soit mon numéro de portable, mon mail ou autre. Donc, n'hésitez pas. Ok ? Voilà, je vais essayer de me remettre de cette lecture de catalogue monstrueuse. Je vais refaire ma liste, barrer des choses que j'ai notées, renoter certaines choses. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos si je ne suis pas encore ruinée pour là. Bye bye ! À bientôt sur la carterie créative d'Audrey. Sous-titrage ST' 501